et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière mise à jour donc mise à jour ptr on va en parler rapidement parce qu'on va en parler on va en parler rapidement ce n'est pas puisqu'il est susceptible d'être d'être modifié donc on en reparlera après aussi si jamais elle est changée je referai une vidéo dessus mais c'est vrai que très souvent je reçois beaucoup de messages malga tu penses quoi des changements sur le ptr etc etc du coup je me suis dit ça allait être important de pouvoir de pouvoir en parler dès que la mise à jour est sortie donc phoenix on fera même la vidéo de guide très rapidement elle sortira même avant que phoenix sorte puisque j'ai beaucoup testé le personnage et je l'adore voilà pour la petite pour le petit teasing j'adore ce perso je le trouve trop trop bien du coup on va attaquer directement sur les graphismes donc c'est le patch phoenix bien entendu quand héros utilisent sa pierre deux fois il ne laisse plus derrière un fantôme disparaissant progressivement alors pourquoi ça a été viré tout simplement parce que si vous backez et bien fait des ennemis pouvait savoir s'il ya quelqu'un à bac avec justement cette petite trace cette image rémanente qui restait après le bac donc elle a été supprimée je pense que c'est très bien pour les games compétitives en interface l'interface de jeu donc le cadre de groupe bloquer les épingles d'un joueur bloque désormais également les notifications de temps de résurrection et huisse lorsque ce joueur effectué voilà c'était c'était des bugs qu'il y avait notamment sur le coup du ping quand on supprimait les notifications de ping bah c'était normal que le mec ne puisse enfin c'était pour bloquer les mecs qui spamment et en l'occurrence si le mec pouvait continuer à parler c'était un peu dommage donc tout à fait c'est rentré dans l'ordre il n'y a pas de souci les l'écran des scores les titres de colonnes ont été remplacés par des icônes sur l'écran des scores en jeu ça change pas des masses mode sélection alors ça ça change beaucoup de choses le mode sélection les barres d'infos affichant les noms des héros et des joueurs sous les portraits des héros et changer leur position les noms des et donc ça c'est sur tab vous voyez d'abord le nom des personnages et ensuite le nom des joueurs les noms des héros figure désormais sur la barre d'infos supérieure et les noms des joueurs sur la barre inférieure les noms des héros de votre équipe sont désormais visibles avant que vos coéquipiers ne verrouillent leur sélection ça c'est toujours intéressant c'est pour les nouveaux joueurs vous savez pas etc c'est cool par contre les noms des héros de l'équipe adverse n'apparaissent que lorsque vos adversaires verrouillent leur sélection ça on s'en fout globalement on s'en fout un petit peu les spectateurs ne peuvent voir les noms des héros des deux équipes lorsque chaque enfin en gros ce qui est pas mal c'est que les noms des héros n'est pas très grave mais les spectateurs ne peuvent voir les noms des héros des deux équipes que lorsque chaque joueur verrouille sa sélection ça je trouve ça vraiment dommage pourquoi parce qu'en fait il met du d'un point de vue d'un viewer imaginez vous arrivez vous connaissez pas du tout heroes vous venez de lol et à ce moment là vous êtes vous êtes sur vous arrivez sur heroes vous regardez un draft d'une game compétitif d'un match compétitif et là boum il ya un perso que vous connaissez pas genre asmodan la plupart des joueurs n'ont pas forcément fait diablo sur devenant de league of legends donc vous arrivez et là boum il ya un personnage je connais pas et là vous dites c'est qui ce perso et bim on n'a pas le nom parce que il est pas il est pas genre il est pas il est pas acté c'est même le troll vous voyez par exemple sur lol c'est très connu les mecs verrouillent timo le public feront enfin il verrouille pas timo ils mettent timo les gens font et finalement ils changent les gens font timo c'est marqué et là ça pourrait être le même même un petit peu avec un gazule avec un esponade et ça marche pas donc c'est un petit peu dommage je trouve pour les nouveaux joueurs qui connaissent pas c'est pas très grave mais c'est un peu dommage je trouve comme c'est un petit peu dommage et les spectateurs ne peuvent voir aucun nom de joueur tant que tous les joueurs dans le salon n'ont pas verrouillé leur choix de héros ça c'est pareil en fait les spectateurs ne peuvent pas ne peuvent avoir aucun nom de joueur tu enfin c'est presque un nerf viewer genre le mec il se dit c'est qui cette équipe et tout il voit pas fnc voit pas fnc et tout genre il sait pas genre quel je comprends pas l'intérêt de ça je ne comprends vraiment pas l'intérêt de ça je j'avoue être très étonné ouais donc étonné mais bon c'est comme ça mode essai deux mannequins supplémentaires ont été rajoutés pour améliorer les tests justement des dégâts de zone donc ça c'est bien chaque des héros à ce mode on s'en fout un petit peu héros tué par glomé désormais sont en train de recharge et rembourse son coup en malabre c'est un nouveau changement mais c'est pour pour récompenser les mecs qui tuent les héros bon je trouve ça je trouve ça intéressant ça va le haspodank est déjà un brawl qui est très très cool honnêtement les boucliers alors ça c'est un changement énorme très important conception dans le fonctionnement et dans les dans les calculs des boucliers l'armure atténue désormais les dégâts supplémentaires infligés au bouclier par les effets tels que l'ancé fracassant de varian et la boucle liée de kaltuzad il faut savoir il faut vraiment il ya avec la sortie de phoenix beaucoup de monde m'a posé la question en live c'était mais du coup le bouclier malga comment ça se passe etc en fait le bouclier faut vraiment comprendre que c'est comme si vous rajoutiez temporairement une barre de pv à quelqu'un mais qui ne sont pas des pv donc ça n'influe pas sur les dégâts en pourcentage pv un tueur de géants draineurs si par exemple phoenix prenons l'exemple de phoenix qui a 2500 pv 2500 pv au niveau 20 truc comme ça mais il a 2000 pv en bouclier le tueur de géant ne comptabilisera pas les 2000 de bouclier et comptabilisera les 2500 pv donc le tueur de gens fera pas tant de dégâts que ça au phoenix mais vous vous devez calculer qui a quand même 4000 pv à tomber je sais pas si vous comprenez ça et du coup l'armure par exemple si le phoenix a 50 d'armure grâce à 8r qui en protection des anciens rois si l'armure est passé les dégâts sur les boucliers seront plus faibles c'est là où l'armure et les boucliers synergisent énormément donc sauf qu'avant les spells donc le lancé fracassant de varian c'est l'anti shield de varian et la boucle de kaltuzad donc le niveau 4 sur la chaîne de kaltuzad qui fait des dégâts supplémentaires aux boucliers ces deux talents là là ça détruisait les shields instantanément enfin quasiment c'était super rapide maintenant l'armure protégera un peu plus les boucliers justement donc c'est un nerf des anti shield un très léger nerf des anti shield c'est plus un équilibrage et qui est tout à fait légitime c'est bien c'est bien ce qu'ils ont fait parce que les anti shield de toute façon c'est très très fort ça reste monstrueux situationnellement et en l'occurrence ça atténue un petit peu le truc et ça valorise encore plus l'armure donc c'est c'est bien je trouve c'est très très bien à côté de ça on va pouvoir attaquer les changements sur les héros commençons par tracer tracer point de vue augmenté de 1200 à 1350 c'est beaucoup c'est 9% je crois quelque chose comme ça entre j'avais fait les calculs à peu près de tous les trucs je crois que c'est 7 entre 7 et 9% il me semble d'augmentation de pv donc c'est beaucoup c'est pas mal tracer est l'un des personnages les plus fragiles du jeu lui donner 1200 enfin lui donner 1350 1206 c'est bien sûr intéressant la récupération des points de vie qui augmente pour se calquer au buff de pv et enfin les dégâts d'attaque de base augmenter de 27 à 29 passage de 27 à 29 pv c'est 7% d'augmentation de dégâts d'attaque 7% d'augmentation enfin d'augmentation des dégâts d'attaque c'est pas c'est pas mauvais c'est pas mauvais je rappelle que tracer tire très très rapidement puisqu'elle a tout un chargeur dans ses dans ses dans ses pistolets donc c'est pas mauvais du tout ça valorise aussi la quête niveau 4 sur les auto attaques ça valorise tout l'état alors sur l'auto attaque le paré à tirer etc etc le truc c'est que bien sûr tracer et le personnage qui à l'heure actuelle est peut-être le plus impactant dans la méta si ce n'est maiev très étonné d'ailleurs d'avoir aucun changement sur maiev blaze etc même tral je m'attendais à un petit nerf de la chaîne d'éclairs rouges au 1 pour tral et du coup eh bien on a plein de changements sur tracer pour rendre le personnage moins frustrant qui a été mis en place c'est pour ça qu'on a ses buffs parce que là vous vous dites du coup tracer et buff non tracer et nerf mais reçoit une compensation c'est ça c'est ça c'est sa compensation plus tanky un petit peu plus tanky et plus de dégâts le problème le problème c'est que tracer s'est fait taper sur les doigts par blizzard et on en reparlera après mais déjà il ya le temps de recharge des blinks donc des transferts qui ont été augmentés de 6 à 8 secondes c'est beaucoup c'est beaucoup 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 c'est 33% d'augmentation c'est énorme c'est un nerf de 33% dit comme ça deux secondes vous dites c'est pas énorme parce qu'il y a trois stacks et tout c'est bien 33% d'augmentation genre vous vous rappelez les personnages qui ont eu 20% de up ou 20% 20% de up bah souvent 20% de up c'était un personnage comme Zarya qui avait reçu en hotfix au bout de 24 heures et qui au bout de 48 heures et qui était devenu l'un des meilleurs win rate du jeu anzo qui est passé deux personnages quasiment poubelle sur le ptr avec 20% d'augmentation sur toutes ses stats à personnage le first pick first ban en hgc c'est du coup un nerf de 33% dans votre tête ça doit faire alerte alerte c'est beaucoup c'est beaucoup 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 mêlé le coup en mêlée qui voit des dégâts réduits de 14% de 154 à 220 points c'est 14% de diminution si je ne dis pas non 13 non attendez non c'est 13% 14 c'est la bombe 13% il me semble le coup en mêlée j'avais fait les calculs mais je confonds maintenant tous les tous les tous les passages mais il me semble que c'est 13% du coup de diminution des dégâts bon de toute façon c'est aux alentours de 13% le temps de recharge pareil 26 à 30 secondes c'est un truc autour de 14% et pareil pour la bombe les dégâts son nerf à la hauteur de 14% un petit peu donc on a une compensation de 7% à peu près à un nerf de 33% aux alentours de 14% en gros 13 14% 13 14% 14% c'est beaucoup bien entendu le temps de rappel le recharge de rappel si vous jouez à heroes et que vous rejouez à overwatch vous allez rigoler sur overwatch elle peut rappeler quasiment enfin les limites en 30 secondes elle a rappel trois fois quoi non c'est c'est énorme c'est 30 secondes c'est énorme de temps de recharge après c'est normal parce que le rappel est quand même très très fort mais mais 30 secondes c'est beaucoup et je pense que limite il devrait du coup intégrer de base le rappel qui enfin le mettre limite en talent je sais pas peut-être un talent avant le 20 mais il y a un talent sur le 20 du coup qui nerf encore plus n'oubliez pas ça c'est que le 20 le 20 qui permet de récupérer les pv à la hauteur du moment où vous avez recall bah il augmente encore plus le temps de recharge donc ce talent est nerf alors qu'il n'est pas joué donc c'est un petit peu dommage c'était le talent de la sortie mais maintenant il n'est plus joué le coup en mêlée donc les dégâts réduits aussi bah c'est plutôt important c'est un nerf du burst de tracer blizzard je pense qu'ils veulent en augmentant les dégâts d'auto attaque etc la mettent un peu plus dans la rubrique auto attaqueurs avec un peu moins de burst parce que le problème c'est que c'était un personnage qui faisait très mal en auto et très mal en burst ce qui se comprend bien entendu mais du coup c'est un petit peu un petit peu dommage les dégâts réduits donc de 420 à 360 points de dégâts dégâts secondaires réduits de 110 à 180 c'est à peu près le même scaling on calque les dégâts et les dégâts d'échalonnage augmenté de 5,5 à 6% c'est à dire une augmentation du scaling c'est à dire que chaque niveau la bombe prend 6% d'augmentation de dégâts au lieu de 5,5 c'est un nerf en early puisque c'est le seul personnage qui a un ultime dès le niveau 1 bientôt elle sera rejoint par varian au niveau 4 mais donc c'est le seul personnage qui a son nul dès le niveau 1 donc ils veulent calmer un petit peu la puissance d'early tracer et augmenter son late game bon en late game elle a toujours eu un énorme impact mais bon c'est c'est toujours l'idée niveau 7 transfert accéléré réduction du temps de recharge augmenté de 0,1 à 0,15 alors je rappelle que bien sûr avec l'augmentation des temps de recharge tous les talents niveau 7 de tracer ont été nerfs évidemment tous les talents 7 de tracer ont été nerfs du coup et bien on a une réduction du temps de recharge qui est augmenté augmenté de 50% c'est un énorme up sur ce talent 50% donc c'est le jaune si vous cherchez la couleur c'est le jaune le transfert accéléré donc 0 enfin 50% de up sur les la réduction du temps de recharge par auto attaque donc c'est le talent jaune c'est celui où vous tapez ça réduit le temps de recharge des blinks qui avait été nerfs avec le temps de recharge augmenté de 6 à 8 secondes évidemment et du coup comme lui avait été nerfs les deux autres avaient été up puisque si vous tuez quelqu'un avec le violet vous regagnez deux charges de transfert et avec le bleu vous aviez quatre charges de transfert donc ça atténuait un petit peu les temps de recharge augmenté c'est aussi pour ça que le saut temporel est nerf le violet n'est pas nerf ce qui est tout à fait logique puisque lui faut prendre des kills donc c'est ça fait partie du jeu on va dire mais le saut temporel qu'augmentait le nombre de charges de transfert à 4 au lieu de 3 est nerf augmente désormais également le temps de recharge de transfert de 2 secondes donc c'est pas 33% nerf c'est 60% si vous avez si vous prenez ce talent 66% d'ailleurs pardon 66% de nerf si vous prenez ce talent en fait vous montez à 4 secondes de plus c'est à dire qu'avant un temps de recharge était de 6 secondes maintenant c'est 10 c'est alors bien sûr c'était le talent le plus générique puisque tout le temps vous aviez 4 mais je trouve que 2 secondes c'est beaucoup trop fort c'est beaucoup trop beaucoup trop fort comme nerf c'est une seconde suffisait largement je vois l'idée je vois l'idée mais une seconde c'était largement suffisant là là c'est 66% de nerf quand même c'est beaucoup 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 donc je pense qu'on on privilégiera le violet ou le jaune maintenant même si le bleu reste jouable c'est dur comme c'est très très dur et enfin la pointe quantique ça c'est un nerf qui était tout à fait logique que j'évoque depuis un moment d'ailleurs en cast la bombe 10% de burst quand vous calculez par rapport par exemple à d'autres personnages comme par exemple ragnaros etc ragnaros se cuispe à l'eau 16 et c'est un niveau 16 tracer c'est un niveau 10 le niveau 16 c'est 9% des pv max mais c'est en 4 secondes tracer c'est 10% donc c'est plus qu'un niveau 16 des niveaux 10 et c'est en burst donc c'est instantanément 10% c'était trop fort 8% c'est tout à fait moi je voyais même un 7% mais une augmentation des dégâts des dégâts flat de la bombe parce qu'en fait le problème c'est quoi c'est que 10% des maximum de pv c'est n'est impossible c'est impossible de réduire les dégâts avec de l'armure avec il faut en gros mettre un debuff sur tracer au moment où la bombe explose un rayon réducteur sur tracer au moment où la bombe explose par exemple va réduire les dégâts de la bombe en pourcentage pv mais sinon l'armure ne passe pas à travers c'est terrible c'est terrible un uterre par exemple qui était pas mal pour amortir le burst de tracer il pouvait pas amortir les dégâts en pv max en fait donc fallait nerf ce total de pv ce total de dégâts là problème c'est que la bombe elle voit déjà un nerf flat de dégâts et un nerf et du coup ça fait quoi c'est que en gros bah la bombe dans tous les cas au niveau 10 faudra continuer à prendre pointe quantique en fait parce que la pointe quantique justement là des dégâts qui passent à travers les pv max du coup ça réduit le nerf qui a été mis sur la bombe alors que les deux autres zultes qui sont quasiment jamais pris sur tracer à part celui peut-être où les auto attaque réduisent le cd parce que prenez pas le flow avec tracer prenez pas ça si vous n'avez pas compris le perso mais bah au final les deux autres 10 ont été limite plus nerfs que la pointe quantique alors que c'est la pointe quantique est juste permanence pris par les tracers donc c'est un peu le c'est un peu le souci je dirais mais bon c'est comme ça alors mon avis global sur tracer c'est elle a pris des nerfs qu'elle méritait n'oublions pas que tracer si elle est revenue comme ça au goût du jour c'est à cause des nerfs genji genji avait pris sa place avant et tracer du coup a commencé à prendre la place de genji avec le nerf tracer il est fort probable que genji revienne un petit peu mais surtout qu'un autre perso arrive de plus en plus c'est zératul zératul ses deux principaux concurrents se sont fait nerf évidemment que ça va laisser de la place à la misère at all dans une meta d'ail forcément tu cherches du coup d'autres personnages qui peuvent faire aussi bien voir mieux et zératul a plus de wave clear qu'un genji et qu'une tracer donc qui est prochain c'est zératul qui prend non mais du coup c'est dommage surtout on en reparlera parce que en fait tracer prend quand même beaucoup beaucoup trop je dirais beaucoup trop elle a pris des gros nerfs certes mais elle a pris beaucoup trop ça veut pas dire que le perso est mort mais elle prend très très cher mais le pire en fait n'est pas le pire est à venir en fait pour tracer c'est que déjà il ya l'arrivée de phoenix phoenix qui est un auto attaqueur qui a une énorme range tout ce qui est ciblé tout ce qui est auto attaque c'est un counter de tracer à côté de ça il a énormément d'anti dive avec ses boucliers etc qui calme aussi la tracer très sert déjà il ya un counter qui arrive dans le nexus déjà il ya un counter qui arrive dans le nexus mais c'est pas fini varian arrive et varian n'est pas content varian n'est pas content du tout du coup tracer passe un vraiment un sale quart d'heure parce que elle les prend elle prend des tatane dans la tronche alors qu'elle avait des counter quand même même si le personnage était pouvait être frustrant elle avait des gros counter on air sa mobilité on air ses dégâts burst on air feu sa survie et au final on lui augmente un peu ses dégâts d'auto attaque et cpv mais à côté de ça ses principaux counter reçoivent des up et pas qu'un peu il manque un rework renor et tracer elle est en pls c'est la varian point de vie réduit de 2322 à 1850 je crois que c'est un nerf de 16 à 18% quelque chose comme ça donc c'est énorme comme nerf pv à côté de sa récupération de pv bah qui est fortement nerf aussi et non je crois que c'est 20 c'est 24 je crois que c'est 24 c'est entre 16 et 24% les points de vie j'ai oublié j'ai fait tous les calculs et du coup ils se confondent dans ma tête à parce que c'était il ya deux jours que j'ai fait les calculs en live échelonnement des points de vie augmenté 3% à 4% donc c'est un énorme scaling on est on y reviendra juste après dégâts des attaques de base réduit de 91 à 75 à 74 points c'est un énorme nerf aussi sur les dégâts d'auto attaque de base là vous dites mais 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 pourquoi il nerf varian non mais on verra juste après bien entendu c'est l'inverse de tracer c'est à dire que tracer avait eu un hub de le départ mais voit un énorme nerf par la suite varian voit un nerf dès le départ et un énorme up par la suite échelonnement des dégâts d'attaque de base augmenté 3,5 à 4% alors on va tout de suite venir au point qu'est ce que ça change pour varian qu'est ce que ça change pour varian tout ça c'est à dire que son très early game et nerf donc du 1 au niveau 4 son très early game et nerf vous allez me dire mais malga mais tu as toujours dit que varian avait un problème d'early game ne vous en faites pas très très early game nerf mid game qui prend up de dingue et late game qui se stabilise vers le nerf donc on réduit son impact late game on augmente son impact mid game et on réduit considérablement leur lee le trésor lee donc un haut niveau 4 donc ça va ne vous en faites pas par rapport à ce qui arrive par la suite ça va piquer frappe heroic dégâts réduits de 140 à 125 points et dites vous que c'est un peu comme maltaël maltaël tout le monde crier au nerf quand on a vu les trucs et au final tout le monde a vu qu'en fait maltaël avait pris un up avec tr on en avait pas mal parlé que au final le personnage semblait très intéressant dégâts réduits de 140 à 125 points ce sont des ajustements par rapport au up que prend varian dégâts réduits de 140 à 125 points donc les dégâts de la frappe heroic qui son nerf par contre pareil scaling augmenté donc 3,5% à 4% je rappelle ce que c'est que le scaling le scaling c'est tout simplement que par niveau vous allez prendre des points de statistiques varian c'était 3% 3,5 maintenant lui met un scaling classique à 4% donc chaque niveau il gagne 4% sur toutes ses stats donc ça c'est important crocs de lion fonctionnalité supplémentaire donc ça n'enlève pas les dégâts et le ralentissement fonctionnalité supplémentaire et ça ça change tout pour varian lorsque vous touchez un ennemi ça rend 35 points de vie plus 4% par niveau les héros touchés rendre 140 points de vie varian à de l'auto sustain dès le niveau 0 ça c'est incroyable ça c'est fort ça c'est très très fort et ça bizarre chapeau vraiment ça ça c'est très très bon ça c'est très 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 bon plus vous touchez de monde avec votre cuspèle plus vous avez de soin il ya le côté que playmaker bien entendu et skill cap d'augmenter sur varian et surtout ça touche aussi les sbires varian solo laner chose qu'il n'a quasiment jamais pu faire à part au niveau 7 en twin made colossus qui était un problème blizzard a très très bien trouvé une réponse à ça la parade le temps de recharge qui est augmenté de 8 à 10 secondes le coup en mana augmenté de 15 à 20 points l'idée c'est de rendre moins complètement débile le varian qui appuie sur z non stop et qui bloque tout on va avoir des augmentations bien entendu à côté de ça et c'est parti c'est sur les talents donc évidemment une copie d'abatture vous avez encore moins envie de faire une copie de varian comme c'était le cas avant fulgurance bonus au dégâts augmenté de 20% à 30% c'est le z c'est la parade au 1 bonus au dégâts augmenté de 20% à 30% donc comme il ya un nerf sur la parade on up les dégâts ce qui est tout à fait logique ça fait très mal du coup un frappe héroïque après je crois qu'en fait ça redonne juste un petit peu l'ancienne valeur je suis pas tout à fait sûr de ça pour les pour les théories crafters de génie n'hésitez pas à me le dire mais pour les mateux tout simplement je pense que c'est aussi pour amortir le dégâts les dégâts réduits de la frappe héroïque et là le changement le plus important c'est le niveau 4 vous savez que si vous regardez mes vidéos mes streams etc j'en parlais souvent je disais varian ce qu'il faudrait s'équilier son ultime plus tôt parce que du coup il ne peut pas sortir en game compétitive twin blade colossus et même temps c'est dur et là j'avais toujours dit niveau 7 ce sera intéressant pas trop tôt pas trop tard ultime dès le niveau 4 donc varian assez sulte dès le niveau 4 c'est beaucoup c'est fort c'est très très fort donc il ya une provocation la provocation déplacée depuis niveau 10 sans aucun nerf frappe du colossus passage du niveau 10 au niveau 4 juste une réduction d'armure donc on passe de 25 à 20 points pour pas pouvoir one shot tout le monde dès le départ et attention parce qu'un combo avec une tirante par exemple on pourrait avoir des gros one shot qui partent je rappelle que la vulnérabilité c'est 25 max mais c'est tout simplement mettre marque du chasseur ou frappe du colosse on met le stun derrière et on remet la marque du chasseur pour avoir aller entre 3 et 4 secondes de vulnérabilité à 20 à 25 ça peut il peut y avoir des compes on peut repartir sur des compo one shot et enfin l'âme jumelle de fureur donc le twin blade ou twin knacky pour les intimes déplacé depuis niveau 10 sans aucun nerf c'est aussi pour ça bien entendu ce que vous devez vous rendre compte c'est tous les nerfs quoi t'es mis avant c'est pour nerfs ça en fait parce qu'on pourrait dire mais c'est les versions 10 sans aucun changement oui mais c'est pour ça qu'on a fait un ajustement tout ça sinon ce serait beaucoup trop fort évidemment niveau 7 le coeur de lyon nouveau talent ça augmente les soins de crocs de lyon de 50% contre les euros ennemis donc imaginez que ça rend 140 pv au niveau 0 et bien ça donnera 70 points de vie supplémentaires mathématiques donc c'est quand même plutôt intéressant donc 210 points de vie par héros touché au niveau 0 c'est fort c'est fort bien entendu mais n'oubliez pas que niveau 7 on a des très très bons talons à côté l'implacable donc la parade au niveau 7 qui voyait son temps dans son temps augmenter de durée qui a été supprimé donc ça c'est pour éviter le zzz qui était complètement débile et à côté de ça on a un up donc il ya toujours bien sûr le second souffle les auto attaques qui soignent et l'ivresse qui a d'ailleurs été partiellement nerf puisque les points de vie ont été réduits donc variant de soignement en auto attaque mais à côté de ça on a l'ivresse de la victoire qui voit les soins réduits de 400 à 350 400 à 350 c'est 25% on pourrait dire c'est beaucoup temps de recharge réduit de 60 à 30 secondes réduction du temps de recharge par serviteurs aux monstres proches diminué de 15 à 10 secondes je rappelle que l'ivresse de la victoire fonctionne sur les squelettes de sanctuaires et sur les squelettes des mines c'est très 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 fort et ça sur spider queen c'est à dire qu'il faut tuer trois sbires et vous pouvez le réactiver avec le qspel o1 pour la sustain je vous garantis qu'en solo lane c'est monstrueux ce truc là et sur des maps comme sanctuaire ou spider queen que ce soit en tank en twinblade ou en colossus ce talent est monstrueux vraiment ce talent est monstrueux c'est c'est le niveau 4 de guldan qui revient plus vite et qui soigne énormément et je rappelle qu'au niveau 20 et la bannière qui soit une plus qui augmente ce de ce talent là et le qspel il reste de la victoire vient de vient de décoller c'est assez énorme il suffit de trois sbires morts pour l'avoir de nouveau la sustain de varian va être dingue va être une dinguerie niveau 10 donc tous les anciens niveau 4 de varian passent au niveau 10 le mur protecteur déplacer depuis niveau 4 évidemment si il faut changer il faut ajuster un petit peu parce que c'est devenu des niveaux 10 donc faut quand même améliorer les talents après c'est toujours des talents qui était fort réduit désormais également le temps de recharge de la parade de 5 secondes mais supprime une charge donc on avait 10 secondes de cd on gagne 50% de cd mais on perd une charge il ya deux charges sur la parade maintenant il n'y en a plus qu'une mais au moins ça bloque tout donc le mur protecteur sera toujours très intéressant contre les compos avec beaucoup de bursts et les compos avec beaucoup de dégâts magiques genre à quelle tasse une jaina et c'est vous appuyez sur z boum il ya tout leur beurts qui passe dedans c'était quand même très très fort deux parades deux parades qui bloquaient tous les dégâts magiques ça pouvait être très frustrant pour les compositions magiques et ensuite nous avons le porte guerre vous savez celui à la sortie qui faisait des stuns et bien maintenant s'est déplacé donc du niveau 4 au niveau 10 et ça permet également à varian de charger les héros alliés donc c'est un petit peu l'ami ou ennemi d'illidan mais au niveau 10 et c'est pas mal du tout le porte guerre est pas mal du tout les deux niveaux 10 seront très intéressants sur varian et enfin un up que je demande depuis la sortie du personnage vous pouvez me regarder l'ancien guide varian pour en avoir la confirmation ou les anciennes vidéos de varian de toute façon vous avez juste à regarder mes vidéos j'en parle très souvent le cri démoralisant réduction des dégâts augmenté de 25 à 40% c'est ce qu'il fallait un debuff de 25% niveau 20 c'est de la merde quand vous avez les rayons réducteurs qui au niveau 13 réduisent de 50% les dégâts d'un mec ou voire 75% pour les gros rayons comme celui de tasadar à 25% ok c'est un truc de zone mais c'était de la merde en plus ça durait pas assez longtemps soit tu laissais 25% mais tu faisais pendant limite que c'était perma fight soit tu augmentes la valeur ils ont fait le choix d'augmenter la valeur du coup créer des moralisants qui devient très intéressant même si je pense que la bannière est encore renforcée par la sustain naturel qu'ils ont donné à varian du coup j'adore les changements qui ont fait sur varian ce varian du coup là ça va réduire peut-être son côté frustrant en solo queue même s'il sera toujours aussi frustrant parce que la sustain peut être très mal gérée par les adversaires donc en solo queue il sera très très fort qui dit sustain dit tankiness que soit en colossus twin blade et tank donc les trois sp vont devenir viables parce que le problème des sp colossus et twin blade en compétitif c'est que ça arrivait beaucoup trop tard pour pouvoir être spécialisé du coup eh bien en pro nous aurons les trois sp qui vont sortir mais bien entendu spétangue dès le niveau 4 qui est en pls c'est tracer et tous les assassins mobiles varian pourrait à lui tout seul tuer la metadive à limite c'est pour ça encore que zeratul est augmenté zeratul est moins perturbé par varian même si bien sûr il est aussi mais il peut beaucoup plus survivre qu'un genji ou une tracer la genji tracer ils sont en pls avec le rework varian vraiment la metadive va prendre très très cher par varian à côté de ça nous avons lily qui passe un peu inaperçu et pourtant c'est peut-être le plus gros up du patch c'est lily on va voir on va revoir mais mais lily vous voilà aussi lily qui up tracer qui pleure aussi surtout qu'elle est encore plus dépendante de ses auto attaques maintenant donc les aveuglements lily a toujours été le support aveuglement le support blind le problème c'est qu'il commençait à mettre des blinds sur quasiment tous les nouveaux supports anna un blind je rappelle au niveau 7 même s'il n'est jamais joué à un blind stukov avait un blind il a été retiré c'était un blind niveau 16 lucio avait un blind il a été retiré c'était au niveau 16 et oriel avait un blind c'est il ya toujours un blind ce niveau 13 donc lily commençait à voir son pic son côté parce que ça reste un pic de niche lily en compétitif c'est l'idée de t'as besoin d'un support qui peut aveugler les assassins corps à corps style tral enfin surtout si lily dan grey main etc boum lily pouvait sortir comme ça le problème en fait c'est que là lily ont commencé à rentrer dans son pic de niche avec des personnages qui étaient plus génériques et lily n'oubliez pas parce que ce pas ce changement là doit être mis avec tous les anciens changements sur lily quand tous les supports ont été nerfs lily avait pris un rework qui rendait beaucoup plus sa capacité de solo heal intéressante lily a eu des up au moment où tous les supports étaient nerfs lily a repris un up derrière et maintenant lily reprend up de dingue niveau 1 je vais de ce pas ensuite enfin dès que le patch sera sorti si ça continue que si ça reste comme ça je j'éditerai mon guide écrit et surtout le guide vidéo dans les commentaires je peux pas et je veux pas l'éditer dans la vidéo donc je mettrais dans les commentaires en épinglé mais le nouveau serpent des vents c'est une dinguerie pour lily nouveau fonctionnement donc c'est le z au niveau 1 qu'on met sur un allié ça réduit le cd du serpent en nuage de 8 secondes de 12 secondes à 10 secondes donc de 2 secondes sachant sachant que je rappelle que maintenant le serpent soigne le porteur réduit le temps de recharge de serpent de nuage de 2 secondes donc ça c'est toujours le même principe l'utilisation du serpent nuage lance également oui parce qu'avant c'était les auto attaques qui réduisait enfin les dégâts il réduisait son propre temps de recharge donc maintenant c'est 2 secondes et l'utilisation de serpent nuage lance également un vent aveuglant sur un ennemi proche de la cible et ça c'est une dinguerie c'est vraiment une dinguerie c'est à dire que vous lancez un z sur un allié tout autour de l'allié c'est comme si vous lancez un e et c'est une version e avec talon ce qui va mettre un slow avec le niveau 4 et augmenter la durée au niveau 13 c'est une dinguerie vous pouvez mettre un z ça va blind le mec vous attendez quand le blind est terminé on enchaîne avec un e c'est juste monstrueux et ça avec une cassia c'est n'importe quoi c'est un up cassia par par on va dire par parallélisme et c'est un nerf aussi de tous les assassins auto attaque monstrueux lily à l'heure actuelle est le support avec le meilleur win rate du jeu en solo queue bien entendu ça c'est un up de dingue c'est un up de dingue et en plus c'est con parce que on pourrait dire alors c'est un peu débilos parce que le serpent nuage on pourrait dire que ça blinde le mec qui est proche de la cible en fait en fait ça dépend de votre portée à vous donc vous pouvez être super loin le blind va partir quand même en fait moi je m'attendais à ce que ce soit une petite zone d'effet ou à l'endroit où le mec est pour justement favoriser les serpents qui vont être posés sur des corps à corps etc mais même pas du coup vous êtes juste à vous trouver près d'un ennemi boum vous mettez le z sur un pote ça blinde le mec genre c'est très très fort et par contre ce qui est intéressant c'est que ça va bien davantage quand même favoriser les joueurs intelligents de lily qui jouent sur leur timing donc si vous balancez le e en même temps que le z ce sera débile là l'idée ça va être de z et de e derrière quand le z sera terminé et vous allez pouvoir auto gérer vos blinds parce qu'en fait quand vous avez posé le z vous lancez votre une fois que le blind dépassé votre temps de recherche sur le z descend et pendant ce temps l'aveuglement ensuite vous allez balancer le e et pendant que le e touche et que le blind est posé pendant ce temps votre temps de recherche de z continue et du coup quand le blind déterminé du e vous avez quasiment récupéré votre z donc vous pouvez quasiment poser des permablind tout le temps en fait c'est très très fort très 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 fort et le du coup il ya un nerf du vent contraire puisque ça applique les talents et du coup ça c'est l'eau le niveau 4 sur le blind slow je rappelle de 30% donc on passe à 25% mais n'oubliez pas que du coup celui là s'appliquera sur ça et n'oubliez pas du coup qu'au 13 c'est celui le bleu là le vent bleu que dans mon guide d'ailleurs que je conseille et bien le z en plus de slow grâce au niveau 4 va durer plus longtemps grâce au niveau 13 et vous allez pouvoir auto attaque et faire des critiques sur les mecs qui ont été blind par votre z en plus du e donc c'est une augmentation significative des dégâts de lilly sachant qu'avant vous ne partiez pas sur le z o 1 donc vous augmentez votre soin et vos dégâts puisque le serpent nuage vous l'aurez plus souvent donc il va pouvoir plus souvent heal vos potes et faire des dégâts vous augmentez votre contrôle avec des blinds donc vous nullifiez les dégâts adverses vous augmentez vos propres dégâts avec le 13 avec les critiques et vous augmentez votre taux de contrôle c'est ça qui est fait sur ça en fait pour lilly le petit bémol c'est que du coup vous aurez beaucoup plus de problèmes de mana avant prenez un niveau 1 qui donnait justement une régé de mana donc mais bon faut bien qu'il y ait un bémol et cinq bonus pour au final avoir un petit peu problème de mana c'est énorme c'est ça on a les nouveaux packs bon les l'anniversaire de starcraft joyeux anniversaire starcraft on adore phoenix blablabla là dessus de toute façon il fera une vidéo la sortie du zergling en monture c'est à la fois cool et peut-être un peu décevant parce que je suis très très content d'une monture zergling mais ça veut dire peut-être que ça éloigne un ami l'ami rex peut-être aussi correction de bug il ya énormément de correctifs de bug ce que je trouve étonnant puisque ce patch là ne sera pas le patch hgc sauf au hgc chine du coup je suis très étonné très étonné de voir autant de correctifs de bug qui ne passe pas pour les hgc c'est à dire que les deux premières semaines de hgc ne passeront pas avec ce correctif c'est très étonnant donc il ya des bugs pour l'ia on s'en fout les bugs pour les graphismes on s'en fout aussi un champ de bataille bon la destruction d'une fontaine de soins sur la voie du milieu ne fait plus disparaître les icônes des fontaines d'autres voies sur la carte ok ça c'est cool c'est pareil on est plus annulé bon ça s'en fout un petit peu c'est pas un problème héros et capacité et talent il ya beaucoup de choses à dire le bon la monstrosité d'abattir c'était un bug avec la mutation volatile on s'en fout un peu alara qui pouvait perdre le rack sheer à cause des images miroir de samuro et chen j'en avais parlé en live je suis content de voir que ça a été supprimé à nubarak bon c'était un problème de il ya des apparemment il ya des problèmes d'interaction avec le pilote de diva donc ça a été corrigé blaze enfin enfin la torture de corriger mais en vrai j'ai pas regardé si c'était parce que des fois ils disent oui c'est corrigé en fait c'est pas corrigé j'ai pas regardé je leur fais confiance la torchère de corriger c'est cool après avoir sélectionné tâche d'huile et la taille d'indicateur de la ciblage de flaque d'huile augmente désormais correctement bon ça s'en fout lancer flambé sur une cible se tendant sur une flaque d'huile non enflammé compte désormais correctement comme deux touches de flambé au lieu d'une seule du coup la torchère est corrigé enfin on va pouvoir prendre la torchère sur blaze surtout si vous avez pris le slow au 4 puisque les deux autres sont légèrement anti synergique pas la torchère les ennemis ne peuvent plus voir flamber à travers le brouillard de guerre si celle-ci est lancé à la périphérie de leur vision ça c'est cool aussi donc un petit up de blaze mine de rien d'haka correction d'un problème qui pouvait faire persister indéfiniment les effets visuels de traction cette capacité bon ça c'est plus rigolo qu'autre chose diva le pourcentage de la charge de destruction est désormais correctement remis à 0 à 0 entre les manches en mode choc d'héros on s'en fout galbo rade n'est plus utilisable tant que chou est agréé par le crochet de balafré et oui c'est un anti stun du coup ça pouvait marcher sur le crochet de balafré mais c'était considéré comme un bug ça a été fixe correction d'un problème en genji c'était un truc par rapport il prenait plus de dégâts que prévu en fait si vous lanciez la dragon blade grémaine correction d'un problème qui pouvait dissocier la zone d'effet de coup de rasoir l'emplacement de grémaine bon c'est un problème de hitbox anzo la réactivation de flèche dragon grâce à la lanche de la partie est sorti de la zone de jeu de menaces nucléaires c'était la forte brouille bon c'est il se téléportait dans la map quoi illidan toucher deux héros à portée maximale avec voie de lame applique désormais le bonus de dégâts conférés par le talent rue d'assaut c'est bien ce qui me semblait que des fois il y avait des petits problèmes avec le rue d'assaut ça marche maintenant qu'elle tu as touché glacial marche contre l'oeil de kilroy car azim les 7 frappes cible désormais les héros ennemis camouflés qui ont été révélés ça c'est important parce que les camouflage créent des bugs mine de rien l'euryc ne devient plus définitivement insensible s'il est affecté par un effet de stas pendant la marche spectrale c'était un peu fort lily lancé serpent nuage sur diva bon c'est pareil le truc du pilote diva les frappes bondissantes mises en attente alors ça je m'en rappelle je m'étais fait niquer et j'avais ragé à ce moment là les frappes bondissantes de lunara mise en attente ne continue plus à cibler les héros ennemis qui se camoufles avant le déclenchement de la capacité c'est à dire qu'en fait si la lunara m'était bon sur vous appuyé sur air sur vous mais qu'elle était trop loin mais comme elle a appuyé sur vous et que vous moi j'étais en jeu joué zera tool j'étais passé fufu elle avait réussi à me bon et pendant le live j'avais dit mais what the fuck je suis camoufle comme elle me touche et en fait c'est que si elle avait lancé le air avant ça gardait le contrôle comme si j'étais vu en fait c'était complètement débile ça m'est arrivé il ya longtemps ça mais donc c'est corriger maintenant c'est bien parce que le bon était buggé au final parce que je sais pas si vous l'avez vu passer mais la dernière fois c'était il y avait un il y avait le route le route du bon enfin vous pouviez bon sur le route c'est débile genre c'est pas possible en fait quand t'es quand t'es route tu peux pas utiliser de sorte de mobilité donc c'était débile la puri le l'insensi et pendant le bon pas pendant pas quand vous faites le bon en fait c'est pendant le bon pas quand vous avez lancé le bon donc c'était débile comme là comme l'acrobatie de la gardienne de de comme le salto de maïev quoi malsurion ça ressemble à n'affecter plus les cibles non héroïques apparemment il y avait encore des bugs comme quoi le serment pouvait affecter les cibles non héroïques mais c'était ça avait été fait sur le changement de malsurion effet alors ça aussi j'en avais parlé en live ça m'était arrivé ragnaros ses effets d'aveuglement et d'évasion n'a eu pas les dégâts de capacité d'enforcement de sumfuras ça aussi j'avais gueulé en live j'ai dit mais what the fuck c'est une capacité le a pourquoi un blind supprime mon truc et j'avais dit mais c'est pas normal en fait correctif de bug qui a été mis le cuspel de ragnaros c'est une capacité il fait des dégâts de capacité donc ça n'a aucun moment à être blind ou quoi que ce soit à partir du moment où ça fait des dégâts de capacité sur l'auto enfin même si c'est une auto attaque c'est des dégâts de capacité ça veut dire que un blind ne l'empêche pas et sur le moment il y avait eu un débat je me rappelle avec le chat etc voilà blizzard est d'accord avec moi c'est un aveuglement c'était aveuglement et évasion ça n'a eu pas le cuspel c'était complètement débile c'est un groupe une compétence après je reste d'accord qu'il n'y a pas assez de compétences qui font des dégâts physiques maiev l'a ramené je pense qu'il n'y a pas assez de personnages qui font des dégâts physiques dans leurs capacités et à ce moment là ce serait normal qu'un blind ou une évasion ne fonctionne pas mais à partir du moment où c'est une capacité non il n'y a pas d'aveuglement sur une capacité non terminé la quête du chasseur talent cueilleur qu'on faire désormais correctement bonus d'armure à micha bon c'est embêtant qu'on faire des amours il y avait un bug sur micha samouros amouros a pas mal de bugs mine de rien donc il y a ça de corriger les effets visuels de projet à valeur indéfiniment on se parait que des ak soukof le joueur ne perd plus de contrôle du héros s'il tente de lancer menace larvée derrière le hall de tempête ennemie les vikings perdus les ennemis ne peuvent plus voir les effets visuels de tournée s'est gagné à travers le brouillard de guerre donc ça c'est important il ne peut plus lancer bombe à impulsion tout en canalisant lancé de bombe nucléaire bon c'est pas très grave un des effets visuels de sentinelle de la trajectoire et voilà bon il y avait un souci sur le Q-SPEL voilà à max range voilà donc beaucoup de correctifs de bug c'est cool très étonnant du coup que les deux premières semaines de HGC vont jouer avec tous ces bugs c'est très 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 étonnant je trouve c'est le but des correctifs comme ça avant la reprise compétitive c'est éviter qu'il y ait un max de bug donc très étonné très étonné peut-être qu'ils vont jouer sur serveurs tournois mais sans les persos je sais pas pour le moment j'ai pas eu de nouvelles mais normalement c'est le 2.30.5 qui va être en HGC à côté de ça donc oui varian très content lily content quand même pour lily c'est bien on pourrait la revoir en HGC on pourrait la voir en HGC en 2018 elle n'est toujours pas sortie et tracer bah va prendre très très cher au final hein à prendre très très cher donc juste un rework raenor et c'est parfait non non une belle mise à jour je suis assez content de ce qu'ils ont fait après il manque bien entendu c'est n'enlevoient rien n'enlevoient rien au patch le patch est cool même si bien sûr toujours enfin pas de nerfs de maiev pas de nerfs de la chaîne d'éclairs rouges ou un sur tral pas de changement sur le bunker c'est étonnant c'est très étonnant mais sinon je suis très content voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas bien sûr à me donner vos impressions concernant cette mise à jour est ce qu'elle vous plaît est ce que vous en êtes déçu est ce que vous en êtes content est ce que vous attendiez des choses quel est votre film d'horreur préféré n'hésitez pas à me dire aussi bah voilà si phoenix de toute façon je ferai une vidéo sur phoenix donc ce sera plutôt dans cette vidéo là que vous me parlerez de phoenix mais globalement bah je suis je suis assez content de cette mise à jour voilà donc si vous avez par exemple aussi d'autres bugs etc qui existent bah vous pouvez les mettre dans le dans les dans les commentaires aussi si vous avez des bugs qui n'ont toujours pas été corrigés ou qui n'ont pas été bah mis justement dans le changement c'est c'est aussi le but n'hésitez pas à liker la vidéo bien sûr n'hésitez pas à la partager autour de vous n'hésitez pas à vous abonner ce n'est pas déjà le cas moi je fais plein 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 de bisous et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le nexus à plus